De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui nous allons retrouver sur une nouvelle vidéo, aujourd'hui nous allons parler malheureusement des faits d'actualité qui sont très tristes en ce moment sur la France. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent du Québec et d'autres pays étrangers, d'ailleurs je vous salue. Et donc aujourd'hui on va parler de ce petit jeune de 17 ans qui a été donc tué par balle lors d'un contrôle de police qui a entre guillemets un petit peu dérapé. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu d'énormes émeutes qui ont vraiment touché les quatre coins de la France. Et des émeutes dans une proportion vraiment qu'on n'a jamais vraiment connue. Là on est vraiment dans des émeutes avec beaucoup de vols, beaucoup de dégâts. Donc on va regarder un petit peu les choses spirituellement parlant avec la parole de Dieu. Et nous allons aussi parler de différentes choses qui ont été annoncées entre guillemets. Notamment un jeu de cartes, un jeu de cartes qui est sorti en 1995, un jeu de cartes Illuminati. Bon bien sûr aujourd'hui on sait très bien qu'il y a une élite qui gouverne, qui dirige. Lorsque l'on a entendu des propos avec notamment le Covid et que certaines grandes élites ont annoncé que le Covid était une fenêtre d'opportunité pour mettre en place des plans. C'est quand même assez incroyable. Et j'ai envie de dire, lorsque l'on observe correctement l'actualité mondiale, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit le Covid, il y a toujours eu à la suite de ça, on va dire, la mise en place de choses qui oppriment le peuple ou des restrictions financières ou des augmentations. Avec la guerre en Ukraine, ça a été l'augmentation des énergies. Donc là voilà, on prend ça de plein fouet. Comme à croire que vraiment tout vient d'Ukraine. Ensuite, on a eu avec le Covid, c'est pareil, il y avait déjà eu des premières augmentations au niveau des énergies. Et il y a eu en fait, on va dire, une sorte de test, de mise en place, d'une sorte de quarantaine, de restrictions au niveau des gens. Et ça a très bien fonctionné, tout le monde a joué un petit peu le jeu. Donc je pense qu'il y a vraiment une élite folle furieuse qui est en train de mettre et de tester la population mondiale. Et ils ont besoin, comme le symbole du nouvel ordre mondial, Ordo Abkao, l'ordre par le chaos. Donc en fait, on crée quelque chose de mauvais, on met en place cette chose, on a servi des peuples. Et à la suite de ça, on met en place une solution, un problème que tout le monde accepte, qui est une solution parfois folle et délirante. Et à la suite de ça, les gens acceptent parce qu'ils en ont marre de la situation dans laquelle nous sommes. Comme là, par exemple, on peut parler avec le Covid. Si demain, on vous avait dit, je vais vous injecter quelque chose d'expérimental sur lequel on n'a aucun recul, qui aujourd'hui, on peut le dire, ne fonctionne absolument pas, n'a pas du tout fonctionné auprès des gens. Parce que voilà, maintenant, on a du recul sur ça et les gens auraient tout de suite dit non. Mais quand on a enfermé les gens pendant plusieurs semaines et qu'on a retiré du marché les médicaments qu'ils soignaient, on propose aux gens un vaccin pour pouvoir aller au restaurant, sortir, aller en vacances. Tout le monde a sauté sur cette chose-là. Et voilà, donc maintenant, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bon, en tout cas, les choses sont bien faites et les gens n'y voient que du feu, malheureusement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce petit jeune qui a été tué. Bon, alors, je ne vais pas rentrer dans... Je tiens avec les forces de l'ordre, je tiens avec les jeunes. Voilà, le but n'est pas là. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des gens de cet âge-là qui meurent. Bon, avant, c'était un petit jeune qui avait apparemment un dossier judiciaire, d'après ce qu'on peut dire. Donc là, les éléments de l'enquête vont faire que la justice rendra son verdict par rapport au policier qui est déjà en détention provisoire. Donc s'il a été, d'après les vidéos, on va dire, usé un petit peu au-dessus de ses droits, automatiquement, il sera puni et sa vie est finie. Sa vie est finie parce que là, c'est un homicide volontaire, c'est 20 à 30 ans de prison. Donc c'est triste pour lui parce qu'en faisant ce geste, il va détruire sa vie. Mais c'est triste aussi pour le jeune qui a perdu la vie à 17 ans alors qu'on démarre la vie à 17 ans. C'est vraiment incroyable. Donc, par rapport à cette situation-là, moi j'ai envie de dire, comme la Bible le dit, le combat n'est pas charnel, donc le combat n'est pas humain, le combat n'est pas... Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc contre des hommes, mais contre des principautés, des dénominations spirituelles puissantes, des démons qui sont puissants, qui sont dans les lieux célestes et qui frappent l'humanité. Parce que lorsqu'on regarde spirituellement parlant, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu donc un meurtre, enfin voilà, quelqu'un qui est mort, donc on a eu à la suite de ça, automatiquement, des révoltes, donc de la rébellion, de la destruction, du vol, des pillages. Et tout ça, en fait, c'est ce que le diable cherche et c'est ce que le diable veut. Il y a eu de la division, il y a eu de la violence, il y a eu des insultes, il y a eu un manque d'amour. On voit que spirituellement parlant, le diable a frappé très fort encore une fois. Et j'ai envie de dire, c'est toujours le problème en fait, de comment les gens se comportent les uns avec les autres. Et on peut tout remettre en question quand c'est comme ça. Si nous avons un comportement qui est décent, qui est dans l'amour, qui est dans l'obéissance, qui est dans la non-rébellion, jamais il ne nous arrivera quoi que ce soit. Si on a un comportement qui est mauvais, on aura des représailles avec les forces de l'ordre. Et automatiquement, c'est crescendo. Parce que parfois, c'est vrai, les forces de l'ordre ne font pas toujours les choses non plus comme il le faut. Il y a aussi de l'abus, on l'a vu dernièrement, il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. On peut le voir aussi aux Etats-Unis, on peut le voir sur plein de continents. Donc dans les deux sens en fait, il y a des torts. Et automatiquement, spirituellement parlant, le diable gagne. Le diable gagne des âmes, le diable gagne des gens qui se retrouvent dans l'au-delà. Le diable gagne aussi en mettant les gens dans le péché. Comme vous disiez, à la suite de ces événements, tout ce qu'il y a eu comme péché, on peut en citer vraiment une quantité incroyable. Il y a eu des pillages de magasins, des gens qui ont conduit des bus comme des fous en ville. Il y a eu des bagarres énormes, des insultes, de la haine, du manque d'amour. Donc automatiquement, comme Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même, pardonne ton ennemi. Là, on en est bien loin. On a eu également des mairies qui ont été incendiées. Il y a eu quand même un déploiement aussi des forces spéciales françaises. C'est-à-dire la BRI, le GIGN, le JPN. Donc c'est quand même pas rien. Là, on a atteint vraiment le summum. On est juste en dessous de la zone rouge en fait. La zone rouge, c'est le déploiement de l'armée. C'est la loi martiale. Et c'est, je pense, ce que cette grande élite folle essaye de mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'ils vont saisir des opportunités comme ça pour mettre en place cette loi martiale qui est quelque chose que nous verrons dans un futur plus ou moins proche. Parce que ça a été annoncé et parce qu'il faut que cette loi soit en place. Et d'ailleurs, regardez juste ce petit article qui est vraiment extrêmement clair. qui nous montre que, en fait, 70% des gens sont favorables au déploiement de l'armée. Donc vous imaginez, 7 Français sur 10 favorables à l'envoi de l'armée pour rétablir l'ordre dans les quartiers éprouvés nuit après nuit par les émeutes urbaines. Donc on voit déjà que les gens, vous voyez, par rapport à tout ce qui s'est passé, 7 Français sur 10, donc 70% de la population ne tient pas avec les jeunes qui cassent, mais tiennent avec la démocratie pour pouvoir, pour demander à la mise en place, justement, de l'armée dans les rues. Donc l'armée dans les rues, il faut bien comprendre, c'est ce qu'on appelle la loi martiale. C'est des couvre-feux, c'est le droit de tirer à vue, c'est le droit, parce que l'armée, là, l'armée, c'est la zone rouge. Donc là, l'armée, si par exemple, il décrète un couvre-feu à 22h avec, voilà, une possibilité de tirer, si par exemple, on voit des jeunes qui sortent ou qui vont casser, il faut savoir que là, s'il y a des jeunes qui sont pris dans la rue et qui commencent à lancer des pierres, l'armée peut avoir l'autorisation de tirer. Donc c'est, on va dire, c'est, comme on peut voir dans certains pays, par exemple, vous allez dans des pays comme, je vais vous dire une bêtise, en Israël, par exemple, j'ai vu le soir dernier, quelqu'un qui a sorti un couteau, il s'est fait descendre sur le champ, quoi, ils n'ont même pas cherché une sommation, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on atteint un degré de violence, un degré de restriction qui est en train de se mettre en place progressivement. Et c'est là qu'intervient, comme je vous le disais, ce jeu de cartes qui est quand même assez incroyable. C'est un jeu de cartes qui est sorti en 1995. Donc un jeu de cartes qui est, moi, qui m'a toujours impressionné par son degré de réalisme et son degré de mise en place dans le système dans lequel nous vivons, dans la société. En fait, regardez, ce jeu de cartes, par exemple, avait prédit, donc en 1995, lors de sa sortie, les attentats du 11 septembre, avec notamment le Pentagone, l'attaque terroriste sur les deux tours du World Trade Center. Donc c'est quand même incroyable que six ans avant, le fondateur de ce jeu savait déjà qu'il allait se passer des trucs comme ça, avec, vous voyez, les photos qui sont quand même extrêmement précises. Donc c'est hallucinant. Et en plus, le Pentagone, plus les deux tours, donc ça aurait pu être autre chose. On a eu aussi, donc, la carte de l'épidémique, la zone de quarantaine, avec, c'est ce qui s'est passé notamment au Japon, avec le Covid, toutes ces restrictions qu'il y a eu. Mais il y a plein d'autres choses qui ont été aussi annoncées par ce jeu et qui se sont avérées vraies, comme par exemple, les tsunamis, un total wave, donc le tsunami vraiment incroyable, qu'il y a eu notamment au Japon, avec donc la catastrophe nucléaire qui s'en est suivie, l'énergie crisis, donc la crise énergétique, donc avec l'augmentation incroyable du prix des taxes sur l'essence, et également sur aujourd'hui, les, comment dirais-je, le gaz, l'électricité, tout ça. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses, et il y a aussi des cartes qui annoncent aussi des choses qui sont vraiment très claires, la possibilité de créer des séismes, aujourd'hui ils ont des machines qui peuvent créer des séismes à droite à gauche, donc on peut lancer un séisme, on peut lancer aussi des temps de mètre, des tornades, on peut contrôler la météo, on peut fabriquer des nuages, tout ça n'a plus aucun secret, on peut retrouver très facilement ça sur YouTube, fabrication de nuages, il y a même eu des reportages là-dessus, et on a bien sûr, c'est la corruption de la justice, la justice qui est avec des gens qui influencent la justice, donc qui perd, on va dire, de sa crédibilité et aussi de sa valeur. On a cette carte aussi de l'histoire qui a été faussée et réécrite, donc on a des gens qui ont manipulé l'histoire pour nous annoncer des bêtises, et je le dis toujours, la vérité c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui les gens suivent des religions aveuglément, les gens s'en vont dans des religions du New Age, le Bouddha, le Yoga, le Riki, toutes ces choses-là, alors qu'en fait ces choses-là sont influencées par des démons, en fait c'est le chemin de la vie éternelle pour sauver l'âme de quelqu'un, c'est Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça que Jésus l'a dit lui-même, c'est pour ça qu'il a montré son pouvoir lorsqu'il est venu sur terre, et c'est pour ça qu'il a dit aussi des phrases qui sont incroyablement poignantes, comme celui qui ne croit pas en ce que je suis, c'est-à-dire le Dieu vivant venu sur cette terre, c'est cet homme-là mourra dans ses péchés. Je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne peut aller au ciel sans passer par moi. Donc ce sont des phrases qui sont claires, nettes et précises, il a donné des encouragements en disant également que tout homme qui placera sa foi en moi jamais ne mourra mais vivra éternellement. Il nous a demandé de nous repentir. Enfin voilà, quand on suit l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte que vraiment c'est l'incarnation même de la bonté, de l'amour, de la perfection, de la puissance divine, de la justice. Et personne d'autre dans l'histoire ne peut se vanter d'avoir fait ne serait-ce qu'un dixième de ce que Jésus a fait sur cette terre. Et c'est pour ça qu'aussi il est le chemin. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui dans le nom de Jésus on peut soigner des gens, on voit des gens qui sont transformés complètement dans leur vie, qui abandonnent tous leurs péchés, qui mettent leur vie en règle, parce qu'ils savent que le Seigneur revient bientôt. Et d'ailleurs c'est le seul que la Bible a annoncé comme disant qu'il va revenir. Jésus l'a dit lui même je reviens bientôt. Et il viendra avec sa vengeance, la rétribution pour chacun d'entre nous. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut mettre notre vie en règle, abandonner le péché, placer sa foi en Jésus et avoir un bon comportement. Parce que le jour où il reviendra, croyez-moi que là beaucoup pleuront et beaucoup auront des regrets. Donc ensuite on a également cette carte de la révolution. Vous voyez donc il y a des révolutions, il y a une révolution qui est prévue. On est en train de tomber un petit peu dedans, c'est en train de se rebeller un peu partout, avec les gens qui crient donc le pouvoir au peuple. Et on a cette carte aussi de l'ordre, de l'ordre avec la police de plus en plus, on va dire, agressive. Alors bien sûr on ne met pas tout le monde dans le même sac, mais voilà, comme toujours, je l'ai toujours dans toutes les races, dans tous les pays, dans tous les corps de métier, il y a des gens honnêtes, sérieux qui font les choses bien, il y a des gens malhonnêtes, mauvais, avec un mauvais état d'âme, un mauvais esprit qui vont faire n'importe quoi. Ça c'est inéluctable, c'est la nature humaine. Donc voilà, après c'est la justice qui fera les choses. Et c'est Dieu qui jugera, moi je dis toujours, il peut y avoir une justice des hommes, mais Dieu rendra une justice qui lui est éternelle. Donc cette justice éternelle ne s'arrêtera jamais. Donc imaginez-vous demain, la punition pour quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui s'en va casser, qui s'en va voler, et bien la punition derrière, elle est éternelle. C'est-à-dire que c'est un châtiment de souffrance, de damnation pour l'éternité. Donc vous imaginez quand même qu'on ne peut pas infliger pire à quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas se préoccuper de ceux qui cassent, de ceux qui tuent. Nous devons rester dans le calme, la paix, la prière. Et c'est Dieu qui rendra sa justice à un moment donné lui-même. Dieu n'a pas besoin de personne, comme on peut le voir dans certaines religions où on tue au nom de Dieu, où on fait n'importe quoi au nom de Dieu. Dieu n'a jamais besoin de qui que ce soit pour rendre sa justice. Dieu est patient actuellement, mais à un moment donné, il frappera avec sa justice. Et là, croyez-moi que le plus grand de ce monde, le plus fort de ce monde ne sera vraiment qu'un grain de poussière face à la colère de Dieu. Donc restons dans la paix, dans la joie. Et c'est ce que je vous disais. Donc là, on voit vraiment cette violence policière, la mise en place de cet ordre policier. Mais on a aussi à la suite de ça quelque chose qui doit se passer. C'est donc, comme je vous disais, la loi martiale. La loi martiale qui va se mettre en place avec le déploiement de l'armée. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé par beaucoup de, entre guillemets, complotistes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot complotiste n'a plus grand intérêt. Et on sait que beaucoup de complotistes avaient annoncé des choses qui se sont pourtant avérées être la vérité. Donc on aime bien, on va dire, discriminer les gens par les médias. Les médias qui sont aussi vraiment très très corrompus. Et qui annoncent aussi sur ce jeu de cartes, la corruption des médias. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo spéciale sur ce jeu de cartes. Parce que franchement, il y a tellement à dire. Il y a tellement de choses qui ont été faites sur ces cartes et qui se sont accomplies. Que vraiment, il y a de quoi se poser des questions. Si justement, il n'y a pas un plan. Moi, je dis toujours, si il n'y a pas un plan. Nous savons qu'il y a un plan. Moi, je sais, je gère la conviction qu'il y a un plan. Parce que on voit toutes ces cartes s'accomplir les unes derrière les autres. On sait aussi que parfois, on voit dans certains comportements de certaines élites ou politiques qu'ils ne sont pas là pour le bien du peuple. Parce que quand on voit que les taxes augmentent, que les riches sont de plus en plus riches et que les pauvres sont de plus en plus pauvres, par exemple, on sait très bien qu'il y a une fracture. Et que cette fracture n'est pas normale. Il n'est pas normale. Il y a une inégalité dans le partage des richesses qui est assez incroyable également. Mais en tout cas, vous voyez, tout ça, c'est ce que je vous disais. Tout ça sera jugé par le Seigneur. Parce que quelqu'un qui se gave sur le dos d'un pauvre, ça revient aux yeux de Dieu comme s'il avait le sang de la personne sur ses mains. C'est vraiment un manque d'amour incroyable. Et ça, aujourd'hui, beaucoup le font, beaucoup le font. Donc voilà, moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Donc ne rentrons pas dans les émeutes, dans les choses comme ça, d'insultes envers la police ou envers les jeunes. Nous restons neutres, chères frères et sœurs. En tant que chrétien, nous devons rester là. Nous devons prier pour les deux camps. Nous devons prier pour les politiques. Nous devons prier pour que Dieu apaise leur cœur et qu'ils se tournent vers Jésus-Christ. Mais nous devons aussi rester dans le calme. Parce que toutes ces choses-là annoncent aussi, comme je vous disais, que nous vivons bien la période de la fin des temps. Nous vivons bien cette période de la fin des temps. Et nous savons que tout ça est l'aube, on va dire l'aube, l'introduction. D'un livre, pour la mise en place du nouvel ordre mondial. Voilà, l'ordre par le chaos. Il y aura d'abord un grand chaos et il y aura l'ordre par la suite. Jésus l'a dit, toutes ces choses doivent arriver. Ce ne sera que le commencement des douleurs. C'est-à-dire, ce sera, on va dire, comme pour un accouchement, les contractions. Donc voilà, on est dans les contractions. Ça va monter de mal en pire. Et il y aura à un moment donné une fracture, une cassure, avec une imposition de certaines choses au peuple. Et ensuite, il y aura cette nouvelle ordre mondiale qui va émerger avec tout ce que les prophéties bibliques ont annoncé de façon très claire. Voilà, donc nous devons rester calmes, zen, dans l'obéissance au Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs. Et ne rentrons pas dans le jeu. N'oubliez pas que le diable est descendu sur cette terre animée d'une grande colère. Et la Bible nous dit qu'il est le destructeur. Donc, il cherche à détruire. Et lorsqu'on voit, malheureusement, certains jeunes, le comportement qu'ils ont, ils sont dans les plans du diable. Ils cherchent à détruire. Ils cassent. Ils insultent. Ils manquent d'amour. Ils volent. Le vol, c'est un des dix commandements de Dieu. Donc, ils sont vraiment les deux pieds dans le chemin du diable. Dans le chemin de ce que le diable veut. Donc, moi, je dis toujours, sous prétexte de justice, on ne peut pas tout casser. On ne peut pas faire n'importe quoi. La justice va être rendue. Elle est déjà rendue parce que, malheureusement pour lui, ce policier est en prison actuellement. Détention proviseur, comme je vous le disais en début de vidéo. Mais, automatiquement, dans la suite de ça, on verra qu'est-ce qui s'est passé selon l'enquête. Il y a une enquête qui va être établie. Et on sait que les choses vont être faites. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. On voit la continuité de la chose, j'ai envie de dire. La continuité de la chose. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker, chers frères et sœurs. Et voilà, restons dans la prière pour tous ces gens-là. Et moi, comme je le dis chaque fois, le soir, quand je prie, ou même la journée, viens Seigneur Jésus, viens, reviens sur cette terre, viens instaurer ta vraie justice, viens instaurer la paix, viens instaurer l'amour. Parce que l'homme ne sait pas apporter ça. L'homme ne sait apporter que l'obéissance au diable par la division, par la violence, par les meurtres, par les assassinats, par la drogue, par l'argent, par la corruption, par les sous-tables, par les pots de vin, par la magie, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les gens se tournent vers l'horoscope, vers les voyants, vers la sorcellerie, vers le vaudou, vers toutes ces choses-là. On est vraiment, en fait, dans un monde qui est horrible, horrible dans tous les sens du terme. Et on sait que tout ça, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il nous a annoncé qu'à la fin des temps, tout allait partir à la dérive, que même le mal serait appelé le bien et que le bien serait appelé le mal. C'est-à-dire qu'il y aurait une inversion des valeurs. Les choses qui nous paraissent écœurantes, il y a un quart de siècle, qui étaient inconsommables, sont aujourd'hui quelque chose de banal et de normal et de bien. Mais les choses, comme par exemple aller proclamer l'évangile, la vie éternelle aux gens, sont devenues quelque chose de mal, de répréhensible. Donc on est vraiment dans cette inversion. C'est ça qui nous montre que nous vivons la période prophétique de la fin des temps. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne vais pas m'étaler trop longtemps. En tout cas, voilà, chers présidents, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Et prochainement, comme je vous dis, je vous ferai une vidéo sur ce jeu de cartes qui est tout simplement bluffant. Parce que là, vraiment, comme je vous dis, on ne peut pas être aussi précis. C'est tout simplement irréaliste. Voilà, en tout cas, chers frères et sœurs, soyez bénis, que le Seigneur nous accompagne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout oeil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada